Salut mes p'tits loups ! Ça me fait bien plaisir de tous vous retrouver, et aujourd'hui, je relance enfin la chaîne YouTube ! Et on va reprendre direct en commençant à aborder un sujet très important en photographie, et qui ne nécessite en aucun cas du matériel de pro à Watt Million de dollars, c'est la composition. La composition est un élément extrêmement important en photographie, au moins autant que l'exposition. Et peut-être même encore un peu plus. En tout cas, c'est clairement un point à ne surtout pas négliger, et là je m'adresse particulièrement aux débutants quand je dis ça, car bon nombre d'entre vous n'y font pas attention. Seulement, il y a énormément de choses à en dire, et pour commencer, j'ai donc décidé de faire une petite vidéo qui vous dira l'essentiel de ce que vous devez savoir, et on prendra bien évidemment le temps de voir des thématiques plus précises par la suite. Alors du coup, eh ben, ne traînons pas plus ! C'est parti pour cette vidéo qui vous dira tout ce que vous devez savoir sur les bases de la composition en photographie. C'est parti pour cette vidéo ! La composition, c'est quoi ? Alors, la base de la base, la définition même de composition est super simple à comprendre. Quand vous prenez une photo, vous décidez, sans même vraiment vous en rendre compte, des éléments que vous souhaitez inclure dans la photo. Et encore plus important, vous décidez comment ces éléments doivent être placés dans la photo. Donc en fait, la composition, c'est ça, ce n'est jamais que la façon dont vous organisez les différents éléments que vous souhaitez photographier dans votre cadre. Voilà, c'est tout. Pour le moment. Mais en réalité, mettre en œuvre le concept même de composition est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qu'on estime être une composition forte ou une composition réussie, c'est plus qu'une photo qui contient des objets bien agencés. Que ces objets soient déplaçables ou non, d'ailleurs. La composition, c'est ce qui va donner du sens à vos photos. La composition, c'est ce qui va faire raconter une histoire à vos photos. La composition, c'est lier des éléments qui n'ont a priori aucun rapport ensemble. La composition, c'est donner un autre sens à quelque chose qui paraît évident aux yeux de tous. Une ombre n'est plus une simple ombre, mais elle devient une ligne. Cette ligne va diriger votre regard et vous emmener vers un petit bateau. Bateau qui est haut, comme par hasard, de la même couleur que les habits de la personne qui va se tenir juste à côté. Vous voyez, le but ultime de la composition, c'est d'améliorer le sens même de l'image que vous montrez. De le rendre plus grand, plus fort, plus parlant, plus évident, plus authentique, plus joyeux, plus dramatique, plus grave. Voilà, là je pense que vous avez bien saisi le concept de composition. Ouah, mais ça paraît hyper compliqué ton truc, là ! Je ne vais pas te mentir, ça l'est un petit peu quand même. Mais malgré tout, c'est plus compliqué à expliquer qu'à mettre en œuvre, je vous rassure. Dites-vous bien une chose, vous ne saurez pas tout sur la composition en une malheureuse vidéo de 20 minutes. Vous ne maîtriserez pas le concept de composition après une ou deux sorties photo. C'est vraiment quelque chose que vous allez apprendre à maîtriser avec le temps, sur le terrain, et ça va vous prendre des mois, des années, une éternité. Après plus de dix ans de photographie, je continue d'en apprendre dans ce domaine, et je cherche toujours de nouveaux moyens d'exprimer ma créativité par la composition. Mettez plusieurs photographes au même endroit et demandez-leur de prendre une photo de paysage, vous aurez des tas de photos différentes en termes de cadrage et de composition. Donc au final, la composition est quelque chose de très personnel, de très subjectif. Alors qu'on prend des photos avec un objectif ? Ouais, lui aussi on le retrouve. Oh là là, c'est bon hein ? Bon, au final, comment on fait pour bien composer une photo ? Ouah, c'est un peu plus compliqué que ça. Oh, tu fais chier ! Oui bah, je ne peux pas ! Voilà, c'est tout simplement impossible de répondre à ta question. Chaque scène que vous allez rencontrer est différente, et ça va donc appeler des compositions différentes. Et comme je viens de le dire, votre propre sensibilité émotionnelle va entrer en jeu, et vous ne composerez peut-être pas de la même manière qu'un autre photographe. La première étape la plus importante, c'est la visualisation. Vous devez arriver à visualiser dans votre esprit quelle image vous voulez avoir. Avant même de porter l'appareil à votre œil, vous devez avoir une idée, vague ou précise, peu importe, de la photo que vous souhaitez avoir. Quand vous vous baladez, et que vous voyez un magnifique paysage en face de vous, tellement beau que ça vous a donné envie de vous arrêter, posez-vous la question de savoir pourquoi vous vous êtes arrêté. Qu'est-ce que ce paysage a déclenché comme émotion en vous ? Pourquoi ? Est-ce que c'était la disposition de ces collines, ou la majesté de cette montagne ? Est-ce que c'était la lumière dans le ciel ? Ou tout simplement l'atmosphère générale ? Si quelque chose vous interpelle, et que ce que vous voyez avec vos yeux, vous trouvez que ça en vaut la peine, alors c'est que ça vaut une photo. Même si c'est une malheureuse scène en bas de chez vous, dans votre pampa complètement paumée. Et l'air de rien, sans même vous en apercevoir, vous avez déjà commencé à visualiser la scène. Bien, maintenant que vous avez cette première accroche, poussez le concept plus loin et commencez à composer. Demandez-vous comment vous pouvez faire pour que tout ce que vous voyez, vous puissiez le mettre en valeur dans une seule image. Est-ce que vous devriez bouger un petit peu sur la gauche ? Sur la droite ? Est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on recule ? Comment va-t-il ? Comment va-t-il ? Est-ce que vous devriez vous accroupir ? Est-ce que vous devriez intégrer ces petites fleurs au sol dans la photo ? Est-ce que vous devriez cadrer en paysage ? Ou en portrait ? Est-ce que vous devriez zoomer fort ? Ou voir large ? Visualisez la photo à travers vos yeux, projetez-vous et imaginez le rendu final. Exercez-vous à faire ça aussi souvent que vous le pouvez, même si vous n'avez pas votre appareil avec vous, ça fera travailler votre œil. Posez-vous justement la question de savoir comment vous auriez pris cette photo si vous aviez eu votre boîtier sur vous. Et si vraiment ça vous démange, prenez une photo avec votre smartphone, vous l'avez toujours dans votre foutue poche ! La visualisation, c'est un concept qui est sous-estimé par bon nombre de photographes, que ce soit consciemment ou non d'ailleurs. Mais pourtant, ça a réellement beaucoup d'importance. Ce sont les prémices de la composition, c'est votre préparation à la création d'une image. C'est une tentative de compréhension à quoi ressemblera ma photo avant même que je la prenne. Et la visualisation, c'est d'ailleurs un concept assez versatile, on peut l'appliquer à beaucoup d'autres formes d'art. Demandez donc à un peintre ce qu'il en pense. Non, pas un peintre en bâtiment, un vrai peintre. Avant de poser son pinceau sur la toile, vous ne pensez pas qu'il sait d'abord ce qu'il va peindre ? Comment il va le peindre ? Où il va le peindre ? A quelle taille ? Dans quel environnement ? Avec quelle couleur ? Et bien voilà, il visualise. Il visualise pas seulement ce qu'il va peindre, il visualise l'œuvre finale dans son ensemble. Et bien pour la photo, c'est pareil, vous devez visualiser l'œuvre finale dans son ensemble. Et quand vous arriverez à faire ça, le reste coulera de source. Ok, maintenant que j'ai bien semé le Dawah dans votre tête, on va aborder une des règles les plus courantes en composition photographique. Enfin, la plus courante de toutes les règles. Mais que dis-je ? C'est un cap, c'est un roc, c'est une péninsule, c'est LA règle des tiers ! La règle des tiers est très certainement l'élément le plus connu des photographes quand il s'agit de construire une image dans le but d'améliorer sa composition. Elle est tellement répandue que vous la retrouverez sur tous les appareils photo existants et même sur les smartphones, putain ! Alors, la règle des tiers, ça se présente comme ça. L'image est divisée en 9 parties égales. 3 dans le sens de la largeur et 3 dans le sens de la hauteur. Et... C'est pas fini ! Les lignes de division et plus particulièrement les quatre points d'intersection de ces lignes sont considérés comme des parties fortes sur lesquelles vous devez vous appuyer pour améliorer votre composition. Si vous placez un élément important de votre image sur l'un de ces quatre points, il est couramment considéré que votre photo aura un impact plus important que si vous l'aviez bêtement mis au centre. Regardez cet exemple très parlant d'une photo en bord de mer. La scène est bien divisée en trois parties égales et parfaitement équilibrée entre le sable, la mer et le ciel. Quant à cette photo sportive, les cartes et leurs pilotes sont placés idéalement sur deux de ces points d'intersection pour donner plus de puissance à l'image tout en combinant le fait qu'ils soient sur la ligne horizontale inférieure. On termine par une photo de portrait où on place les yeux sur la ligne horizontale supérieure pour bien équilibrer l'image plutôt que de centrer le visage et d'avoir un gros vide au-dessus qui sert à rien. Le fait d'activer ces lignes sur vos appareils vous aidera également à aligner correctement l'horizon pour enfin arrêter de faire des photos où la mer est penchée. Oui d'ailleurs, vous allez m'arrêter ce massacre tout de suite, quand vous prenez une photo en bord de mer, vous êtes gentil, vous la mettez bien droite. Sauf que... voilà, la règle des tiers souffre à mon sens d'un important défaut, c'est qu'elle est utilisée à tort et à travers. Quand des débutants prennent des photos, ils ont bien souvent tendance à centrer leur sujet sans véritablement se poser de questions. La règle des tiers vient donc les aider et elle leur donne une bonne base pour avoir des images qui ont un impact plus important, en faisant en sorte que la photo ne soit pas bateau pour qu'elle ait l'air équilibrée et un minimum travaillée. Et ce qu'il y a de génial avec la règle des tiers, c'est qu'elle est extrêmement simple à appréhender. Elle l'est tellement que... j'ai même pas besoin de faire une vidéo dédiée. Les trois pauvres exemples que je vous ai montrés ont dû suffire à vous faire comprendre le principe. Pour autant, et même si c'est un très bon guide, nombre de photographes le voient comme l'unique règle et composent l'intégralité de leurs photos en utilisant uniquement cette règle des tiers. Ils sont prêts à sacrifier une image forte, avec une composition plus complexe mais plus intéressante, au profit de la règle des tiers. Quelle connerie. Bon, écoutez, très sincèrement, je vais pas les blâmer, j'ai fait cette erreur pendant des années. Des années. Parce que c'est ça le problème. Quand on débute, on n'arrive pas à saisir quand elle est utile. Et quand on a l'habitude de prendre des photos sans réfléchir à la composition, en mettant simplement ces sujets au centre du cadre, et que du jour au lendemain, on découvre la règle des tiers, c'est une fucking révélation ! C'est le putain de Graal ! Vous êtes passé d'un coup d'un seul au niveau supérieur, et c'est tellement efficace à vos yeux que vous n'arrivez pas à en démordre. Vous composez l'intégralité de vos photos en vous appuyant sur la règle des tiers. Regardez votre galerie de photos. Peu importe que vous ayez changé d'endroit, que les couleurs ne soient pas les mêmes, etc., toutes vos photos se ressemblent. Je dis pas qu'elles sont mal composées, mais niveau sens et originalité, c'est zéro pointé. Encore une fois, je ne vous blâme pas. Cette erreur, je l'ai faite. Oui, je l'ai faite. Mais à l'époque, j'aurais aimé qu'on me dise ça. J'aurais aimé qu'on me secoulait plus pour me dire d'arrêter de me servir de cette foutue règle des tiers à tout bout de champ. Et c'est pour ça que je vous brusque un petit peu aujourd'hui. Le fait de vous obstiner à respecter la règle des tiers bride votre créativité. Vous vous en rendez même pas compte parce que, comme je l'ai dit, c'est tellement génial comme règle, et vous voyez tellement vos photos s'améliorer que ça passe tout de bout. Mais ça bride votre créativité, je vous le garantis sur facture. Et quand vous arriverez à vous libérer des chaînes de cette foutue règle, croyez-moi, là vous allez commencer à réaliser les photos dont vous avez toujours rêvé. Et plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez faire de nouvelles photos, plus vous allez vous en rendre compte. Et plus vous allez vous dire... mais qu'est-ce que j'ai été con ! Ne me remerciez pas ! D'accord ! Alors au final, comment qu'on sait si une photo est bien composée sans utiliser la règle des tiers ? Alors, de manière générale, c'est assez difficile à expliquer, mais même sans connaître toutes les règles de la composition par cœur, vos yeux et votre sens de la logique vont vous dire instantanément si votre composition est bonne ou pas. Comment c'est possible ça ? Et bien tout simplement grâce à l'équilibre. Une composition équilibrée est quelque chose qui paraît évident quand vous la voyez. Si vous êtes débutant, vous ne sauriez pas l'expliquer avec des mots, mais pour vous, c'est bon, ça le fait. Ce principe de composition est pour moi plus important que la règle des tiers. L'équilibre permet de définir une certaine harmonie dans votre photo. Alors après, rien ne vous empêche de combiner la méthode que je vais vous expliquer avec la règle des tiers si ça vous paraît pertinent. Mais si vous ne respectez pas la règle des tiers, mais que vous vous appliquez au moins à trouver un juste équilibre, alors ça fonctionnera. Je vous promets, ça fonctionnera. Le principe même de l'équilibre dans une image repose sur le principe du poids visuel. Alors, ce que j'appelle le poids visuel, ce n'est pas essayer d'estimer le poids des objets en kilos. Rien à voir. Ce sont tout simplement les éléments qui attirent votre regard et à quel point ces éléments captent votre attention. Et il y a certaines choses assez basiques et communes qui ont un poids visuel qui fonctionne systématiquement. Déjà, tous les éléments qui sont nets dans votre photo, les sujets sur lesquels vous avez fait la mise au point. Et c'est d'autant plus vrai si le reste de la photo est plongé dans le flou. Notre regard est immédiatement attiré par le sujet qui est net, et peu importe que les éléments flous soient devant ou derrière. La lumière, très important la lumière, qu'elle soit artificielle ou naturelle, directe ou indirecte, puissante ou tamisée. Alors évidemment, plus elle est puissante et plus elle va attirer notre regard. C'est notre petit côté papillon de nuit, ça. Les zones avec un contraste plus fort que tout le reste. Les éléments qui ont des couleurs très vives, très saturées. Les couleurs chaudes, même de manière générale, parce que très souvent ça donne une sensation de chaleur, de réconfort. On se sent rassuré, on se sent apaisé, on se sent bien avec des couleurs chaudes. Les gens, tout simplement, c'est un de vos semblables, donc forcément, vous le regardez. Et dans un moindre registre, nos amis les animaux, ça marche très bien avec eux aussi. Il y a aussi les yeux de votre modèle, si vous faites de la photo de portrait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'en photo de portrait, il faut faire la mise au point sur les yeux. Non, j'ai dit les yeux. Voilà. Et enfin, la direction ou regarde les yeux de votre modèle. Parce que ça invite le spectateur à essayer de voir ce qu'il voit et l'impact est d'autant plus important si votre modèle est au bord de la photo et que tout le reste est complètement vide. Regardez par exemple la photo de ce petit chaton qui regarde en l'air. Votre regard est transporté par le regard de l'animal et ça laisse une petite part de mystère dans la photo où là, c'est votre imagination qui fait le reste. Et plus l'espace vide est important, plus l'impact est grand. Bon, jusque dans une certaine limite, évidemment, faut pas que vous fassiez les Américains non plus. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Alors, il en existe évidemment d'autres, mais ça c'est vraiment les principales choses qui donnent un poids visuel à vos images. Et au final, comment qu'on sait si tout est bien équilibré ou pas ? Alors, il y a un principe tout simple. Imaginez votre photo, donc le tout, le cadre complet. Posez sur un petit triangle un point d'appui qu'on appelle un full chrome. Et partant de là, essayez d'imaginer si la photo penche sur un côté ou si elle reste parfaitement droite. Regardez cette photo par exemple. On voit bien que les deux animaux sont correctement espacés et ils sont idéalement placés par rapport au centre de la photo, il y a un espacement équivalent. Dans ce cas, la photo ne penche d'aucun côté, elle est donc équilibrée. Vous voyez ? C'est tout simple. Donc là, on est parti sur deux sujets identiques, mais ça fonctionne aussi avec des sujets différents. Tiens, regardez. Dans le cadre de cette photo de paysage, tout le poids visuel de la falaise à droite, et j'insiste bien sur le poids visuel, est bien compensé par la forte lumière dégagée par le soleil à gauche. Encore une fois, on a une photo équilibrée. Et j'ai même mélangé ça avec une autre règle de composition qui sont les lignes directrices, puisque dans ce cas, la ligne de la falaise guide le regard vers le soleil pour lui donner encore plus d'importance. Alors, je tiens tout de même à préciser qu'une photo équilibrée, ça ne veut pas forcément dire avoir deux éléments de part et d'autre de la photo qui sont à distance égale en partant du centre. Non. Si votre sujet principal est placé sur le centre gauche, on va dire, et qu'il a un poids visuel assez important par sa taille par exemple, et qu'un autre élément de taille moins importante, donc visuellement moins fort, est placé tout à droite du cadre, alors votre photo peut paraître aussi parfaitement équilibrée. Ceci étant dit, une photo réussie, ce n'est pas forcément une photo équilibrée. Ça fonctionne effectivement dans énormément de cas, mais il arrive parfois où l'on va volontairement déséquilibrer la photo pour accentuer le côté dramatique d'une scène, pour y faire partager la tension qui peut y régner. Alors, il n'y a pas spécifiquement besoin de faire des photos avec des choses graves et dégueulasses, non. Vous pouvez faire ça simplement avec une photo de paysage. Mais il faut avouer que les photographes reporters de guerre utilisent beaucoup cette méthode pour vous faire partager leurs émotions de peur et d'inquiétude. Alors, la composition déséquilibrée d'une photo ne suffit pas à elle seule pour traduire la gravité de la situation, évidemment. Mais elle y contribue, ça fait partie d'un tout. Bon, on va revenir à d'autres choses plus joyeuses, et on va regarder, comme je le disais, cette photo de paysage qui est clairement déséquilibrée. Tout est à gauche, il n'y a absolument rien de suffisamment fort, visuellement parlant, à droite, pour compenser ça. Bref, l'équilibre est un sujet très vaste, très complexe et extrêmement subjectif. Dans votre cas, si vous débutez, n'hésitez pas à tester un maximum de choses, et comme je l'ai dit au tout début de ce chapitre, vous saurez instantanément si votre photo est équilibrée ou pas. Vous verrez, il y a un feeling, ça vous paraîtra évident, c'est... Encore une fois, c'est beaucoup plus long et compliqué à expliquer qu'à voir à travers une photo. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on dit qu'une image vaut mille mots. Maintenant que j'ai encore plus semé le dawa dans votre tête et qu'elle doit être sur le point d'exploser, on va terminer par quelque chose de bien plus reposant. La simplicité. Une des meilleures façons d'améliorer vos photos, c'est de rester simple. Et ça, c'est un conseil qui est super important, surtout quand on débute. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de photographes vont vous bassiner avec la règle des tiers, mais ils vont oublier de vous parler de ça. La simplicité. Ce que je vous conseille de faire pour vous entraîner, c'est d'essayer de chercher autour de chez vous des endroits où la scène est simple. Si vous habitez, je sais pas, au bord de la mer par exemple, tiens, c'est parfait ! Il n'y a pas plus simple que ça ! Ce que j'entends par simple, c'est qu'il n'y a pas trop d'éléments qui viendraient vous perturber. Il y a juste le sable, la mer, le ciel, basta, terminé. Et ce sera donc plus facile pour vous de vous concentrer sur quelque chose plutôt que de faire de l'exercice dans une forêt blindée d'arbres. Alors, on peut faire de très très belles photos en forêt, hein, c'est pas le sujet. Mais disons que pour vous entraîner à la simplicité... Ouais, c'est peut-être pas le meilleur endroit. La simplicité, ça commence par ça. Dégagez tout ce qui sert à rien. Tout ce qui n'a rien à foutre dans le cadre, tout ce qui vient perturber la lecture de l'image... Si vous photographiez un chat, vous pouvez éventuellement laisser la petite pelote de laine. Par contre, le portable qui traîne sur la table, vous le dégagez. Si vous photographiez une scène où les couleurs sont plutôt ternes, éliminez tout de suite les éléments qui ont des couleurs très pétantes. Même si elles sont au fond et plongées dans le flou, ça va attirer votre regard direct. Bougez, zoomez, enlevez l'élément indésirable si vous le pouvez. Faites ce que vous voulez, mais retirez-le de votre cadre. Concentrez-vous uniquement sur votre sujet. Voilà, c'est simplement ça, la simplicité. Héhé. Pour vous expliquer le principe en images, voici deux photos qui ont sensiblement la même composition. Quelle est la meilleure photo, selon vous ? Voilà, j'ai même pas besoin d'aller chez vous pour entendre la réponse, c'est celle de droite. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est plus simple. Sur la première photo, le flou d'arrière-plan laisse apparaître beaucoup d'éléments complexes. Il n'y a rien qui choque en soi, puisqu'on voit bien que ce sont d'autres arbres, mais pour autant, dès qu'on regarde la deuxième photo, ça paraît tout de suite beaucoup plus limpide. Le sujet principal, qui est donc notre arbre, se détache beaucoup mieux. On se concentre beaucoup plus facilement sur lui. Notre œil ne va pas être distrait, il ne va pas naviguer inutilement là où il n'y a pas besoin. Tout simplement parce que le fond a une couleur unie, et ça, c'est une excellente astuce à retenir, surtout si vous avez des objectifs d'entrée de gamme. Le souci des objectifs d'entrée de gamme, notamment les 18-55, c'est qu'ils ont des ouvertures assez petites, donc on ne peut pas toujours créer comme on veut des flous d'arrière-plan bien denses pour isoler nos sujets. Là, le simple fait d'avoir bougé m'a permis de contourner cette limitation et de faire une photo avec un bien meilleur look. Si vous photographiez un animal ou un insecte, attendez tout simplement qu'il bouge pour tenter de faire de meilleures photos, plus simples, plus efficaces. Et ce qu'il y a de paradoxal avec cette technique, en tout cas en apparence, c'est qu'au début de la vidéo, je vous expliquais que le principe de la composition, c'était de placer des objets dans le cadre, et là, je vous demande d'en retirer. Ce n'est pas parce que je vous demande de placer des éléments dans une photo que vous devez vous sentir obligé d'en foutre un nombre pas possible. Et au final, je vous recommande même de porter plus d'attention à ce que vous devez retirer de votre cadre qu'à ce que vous comptez mettre dedans. Alors maintenant, ne confondez pas simplicité et simpliste. Le but du jeu, ce n'est pas de faire que des photos au look minimaliste, même si dans certains cas, c'est hyper efficace. L'exemple que je vous ai montré, ce n'était pas une photo minimaliste. Mais pour autant, elle était simple. Enfin, dernier et ultime conseil. Il faut que chaque élément qui soit dans votre image soit là dans un but bien précis. Il faut qu'il ait un sens, il faut qu'il y ait une symbiose, une logique. Une coccinelle qui se pose sur une feuille, ça a du sens, c'est parfait. Si elle se pose sur une brique, bon, c'est un peu moins bien. Dites-vous que dans tous les cas, vous n'aurez pas une photo géniale parce qu'elle va manquer de cohérence. Alors, ce n'est pas pour autant que vous devez dégainer l'appareil photo à chaque fois que vous voyez une mouche se poser sur une merde de chien, mais voilà, vous avez compris l'idée. De toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'ici, c'était certainement la moins technique de toutes. Et c'est tout à fait normal puisque, encore une fois, la composition est quelque chose de très subjectif et d'assez difficile à traduire avec des mots. J'espère donc avoir été suffisamment clair et ne pas avoir perdu trop de monde. On prendra évidemment le temps de développer d'autres sujets de composition dans de futures vidéos, notamment la règle des tiers, et on va prendre le temps de voir ça ensemble et en détail pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi... et de beaucoup d'autres. Et encore une fois, la meilleure des écoles, vous prenez votre appareil, vous sortez, et vous allez prendre des photos. Commencez pas à piailler, il fait froid, je m'en fous, tu mets ton écharpe, tu sors. Le seul moyen que vous aurez vraiment de comprendre et de progresser dans la composition, et même dans la photographie de manière générale, c'est d'expérimenter. Alors expérimentez ! Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé le fait que je vous parle comme à un gosse de 8 ans, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires à votre tour si vous le souhaitez, partagez la vidéo pour que je me fasse lyncher un max, et surtout abonnez-vous pour en reprendre une couche dès la prochaine vidéo ! Allez, je vous dis à très bientôt, et amusez-vous bien ! Salut mes p'tits doux ! Les lignes de division, et plus particulièrement les quatre points d'intersection... Le fait d'activer ces lignes sur vos appareils vous aidera également à aligner correctement l'horizon, pour enfin arrêter de faire des photos où des motos viennent nous faire chiller. Ouais ! Un fusil ! Bah ! C'est dommage, j'étais bien ansé ! Le mec, il s'ennuie ! Mais il arrive parfois où l'on va volontairement déséquilibrer la photo pour accentuer le côté dramatique d'une scène, pour faire partager la tension qui peut y régner. C'est dramatique ! Effectivement, c'est dramatique ! Oh oh ! Ah, ça tombe parfaitement bien ! Donc là, c'est déséquilibre ! Bref, l'équilibre est un sujet très vaste, très complexe... Demain. Bref, l'équilibre est un sujet très vaste, très complexe... C'est pas possible ! Je le fais exprès 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 ! Oh putain ! Mais c'est... Putain, je foutrais des bafes à mon micro, ça m'énerve ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !